coucou la famille bonjour bonsoir ça dépend où vous êtes pas tourner le diallo la maman des pauvres vous allez bien j'espère moi de mon côté ça va je suis là tapoter le lèvre la famille tapoter le lèvre tapoter le lèvre je suis surtout quand même temps sur facebook donc je suis là la famille tapoter le lèvre tapoter le lèvre tapoter le lèvre tapoter le lèvre voilà je suis là je veux qu'on parle d'abord avant de commencer toutes mes condoléances aux familles éplorées les personnes qui ont perdu leur âme à zéro corée kala et pitié de leur âme qui repose en paix et que le paradis soit leur dernière demeure amène et condoléances au peuple de guinée c'est dommage et triste ils étaient allés voilà donc s'ils savaient que une fois allé là bas il n'allait pas rentrer chez eux envie je pense bien qu'il n'allait pas partir il n'allait pas partir du tout mais bon quand on est croyant tout ce que dieu fait bon on accepte voilà et ça fait ça fait vraiment pitié ça veut vraiment vraiment pitié voilà donc zéro corée pas que zéro corée parce que il ya des gens qui ont perdu leur âme peut-être qu'eux ils ont quitté dans les autres dans d'autres préfectures donc voilà c'est pourquoi il est bon de dire condoléances au peuple de guinée voilà c'est les guinéens qui ont perdu des frères et soeurs voilà donc tapoter le live on va parler je suis ici aujourd'hui et je vais je fais cela c'est pas pour me justifier je ne me justifie pas pour quelqu'un ça va être la première et dernière fois vous savez vous me voyez sur les réseaux vous ne connaissez pas et c'est normal parce que c'est un serment c'est moi qui ai fait comme ça de me voir mais sans me connaître en fait connaître la vraie personne que je suis voilà seulement ceux qui m'ont connu dans la vraie vie c'est avec qui j'ai grandi ceux avec qui j'ai tout partagé de l'enfance là maintenant il ya que eux qui connaît c'est qu'ils font matabine ta galo c'est qu'ils tout fait pas qu'elle c'est une fille que vous avez vu sur les réseaux c'est la fille voilà qui se défend sur les réseaux sociaux c'est la fille qui n'accepte pas du n'importe quoi c'est la fille voilà où la femme et l'attention je suis devenu une femme c'est la femme à même temps maman qui est venu sur les réseaux avant avant pendant un an je disais arrêtez je pouvais être comme vous voilà je me suis défendu et je vais continuer à me défendre avant d'aller loin il ya des gens que je connais il ya eu des gens il ya eu des des connaissances à moi avec qui j'ai parlé et j'ai eu aussi des gens des petits à moi ou des amis à moi qui ont des liens avec certains ministres du cnr des et certains cnr dist ils m'ont dit à tout faire pour ceux qui m'appellent tout faire à tout faire pour ceux qui m'appellent fin à tout sincèrement nous les gens nous ont dit que que c'est pas vrai l'enlèvement de hausmane il ya certaines gens du cnr des dix que c'est pas vrai l'enlèvement de hausmane que pourquoi parce que voilà on sait combien de fois tu aimes ton petit frère combien de fois tu tu es attaché à ta famille combien de fois en fait tu aimes un être humain même les autres la même les personnes lointaines là les gens que tu quittes à côtoyer on sait combien de fois tu sais aimer tu sais être là pour une personne qui est dans des moments difficiles donc hélas aussi c'est autre chose on sait combien de fois ou ce man est aussi important pour toi même mais là on t'a pas vu et voilà donc moi j'aimais grand en fait c'est la personne là qui m'a dit ça bon il faut que je trouve un modérateur sur facebook ici pour les personnes qui voilà attention je vais vous bloquer un ya quelqu'un qui a dit tu as les nouvelles de ton frère non j'ai pas les nouvelles il ya un qui a répondu il est mort mon frère signe et le meurtre il ya son papa là bas mon père est là bas j'ai des frères et soeurs là bas on était 33 les enfants de mon père vivant il ya eu combien qui sont décédés voilà donc signe et le meurtre aujourd'hui là il n'y a pas que celui-là il va trouver son père voilà donc et puis je suis pas là pour être déstabilisé s'il vous plaît voilà pardon je suis là vous avez vu même je suis venu en goût bas je suis venu à robe responsable quoi non voilà donc s'il te plaît voilà bon je veux mettre ça d'abord sur moi sur ma tête les modérateurs ici s'il vous plaît sur sur comment je vais dire tic toc la bloquer les gens je suis là donc ils m'ont dit à fait donc on nous dit que ou ce manier l'oeil on sait combien de fois tu aimes ton frère combien de fois tu te bats tu te sacrifie combien de fois tu aimes les gens à plus forte raison ou ce manier le donc il ya des gens qui disent que c'est du buzz parce que j'ai pas pleuré alors moi je suis une croyante je suis une musulman d'accord et ma mère et les chérifs haïdara voici le courant c'est le courant ça voilà mais à des gens même ça ça les rassure pas j'en ai rien à valoir eux là c'est pas mon problème mais ceux qui sont musulmans ceux qui sont croyants c'est qu'ils savent que c'est quoi le courant voici le courant c'est pas un livre ça c'est le courant va voici le courant je jure sur ce courant l'enlèvement de ousmann c'est une vérité ousmann a été enlevé le 14 novembre 2024 un jeudi à 23 heures heure de la guinée qu'on a créé à cobayes je vous jure sur ce courant mais on dirait à la et nous l'a donné qu'à me loure et à ousmann et lui il a été enlevé par des inconnus destination inconnue on ne sait pas où il est sa famille ne sait pas où il est donc qu'on a dans le monde son rôle et que d'une d'où à son rola qui donne dont je vais pas pleurer devant mes ennemis on est d'accord donc c'est ça ça c'est le courant alors pour ceux qui ont dit que parce que j'ai pas pleuré parce que on pensait que je sais pas quoi je ne pleure pas parce que j'ai des raisons j'ai tout fait pour ousmann et le gsg tout fait pour dire agné le fait attention les gens là ne t'aiment pas les gens là c'est les gens qui s'aiment même pas c'est les âges qui ne savent pas ce qu'ils veulent quelqu'un qui est venu au pouvoir tu n'as rien fait qui t'a fait du mal oui et après dieu merci par la grâce de dieu il t'a enlevé dans les mains de ses ennemis tu dois être loin de ces gens-là nielo ne m'a jamais écouté il n'a jamais compris il m'a jamais compris donc c'est ça je suis tellement épuisé je suis tellement fatigué j'ai tellement subi des choses ici à cause d'os manuel ma santé mon coeur j'ai eu tellement de problèmes ici à un moment mon coeur me faisait mal car je suis revenu de la guinée je sais combien de fois j'ai souffert combien de fois tout le temps j'étais à l'hôpital tout ça c'est à cause d'os man ou ce man n'est pas le seul fils de notre père ou ce man d'ailleurs il fait partir c'est lui l'avant-dernier chez les hommes c'est lui l'avant-dernier c'est les gens mais il ya que ou ce man tu nous met dans des problèmes il ya que ou ce man à chaque fois qu'il ya un problème dans la famille c'est ou ce manier lui anytime c'est lui j'ai un petit frère qui est au canada aujourd'hui d'abord qui a commencé par tunis il a fait six ans avant d'aller en france après là bas de venir à ici comment je vais dire au canada on n'a jamais eu de problème avec ce petit on n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit dans notre famille même moi qui suis là là mes problèmes sur les réseaux et que c'est à cause d'ousman je l'ai toujours dit à tu arrêtes stop j'ai même pas voulu qu'on a quitté l'ifdg on ne voulait vraiment pas aller dans un parti je n'ai pas si un point il a dit non il a insisté il est allé rpg je les suis vu tout ce qu'on soit fait je lui suis dans ça mais à un moment donné quand c'est trop c'est trop je ne pleure pas parce que j'ai mes raisons d'abord un je ne pleure pas parce que tout simplement attend je te bloque mais les plus mais les plus béni que toi t'inqui a dit si s'il est maudit n'est le plus béni que toi voilà il est têtu c'est toi qui veut dire s'il est maudit c'est toi peut-être le maudit pas ousmann ousmann son nom béni il est têtu c'est ça son problème c'est quelqu'un qui était tu sais quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre ses amis et ses ennemis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous les problèmes avec lui du moment où tu ne sais pas c'est qui ton ami c'est qui ton ennemi tu auras des problèmes alors c'est son cas sinon il n'y a pas quelqu'un qui est béni que ousmann il n'y a pas quelqu'un qui fait du bien que ousmann il n'y a pas quelqu'un qui est gentil merveilleux que ousmann ce qu'aussmann fait moi je ne fais pas tu peux venir trouver ousmann tu as froid il se déshabille tabi moi je ne peux pas le faire pour quelqu'un voilà donc son problème il n'entend pas et son problème surtout avec moi de fait que je suis une femme ousmann veut dire j'a ça il a hérité de ça de mon père parce que mon papa ce qui a fait il a toujours il dit toujours à mes frères et n'écoutez pas vos soeurs là c'est des paroles des femmes et comme des hommes ne soyez pas des femmes ne réfléchissez pas ne pensez pas comme les femmes la femme elle est elle est elle est comment je vais dire elle est elle est sensible elle est elle est comment je vais dire le mot qu'ils aimaient même souvent dire elle est émotif en fait la femme mon père disait à mes frères ne ne coûtez pas vos soeurs dans tout voilà ne n'agissez pas comme les femmes soyez des hommes et ne prenez pas tout ce que vos soeurs dit en compte voilà quand elle vous parle écoutez les mais prenez ce qui est essentiel et important donc voilà moi je pense que c'est ce qui fait que sincèrement ousmann il une une ne me coûte pas à moi pas du tout voilà et plus alors de ça j'ai ma petite soeur de même mère même peur d'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire aïcha diallo voilà et joyeux anniversaire à elle je les publie sur ma page celle qui vient après ousmann elle est du cnr d elle est 100% m'a dit donc bien depuis le 5 septembre elle est du cnr d elle a aimé mamadie et son cnr d et l'esprit cnr d voilà chez nous c'est la démocratie jeter je suis du rpg ousmann et moi nous sommes du rpg mes autres frères et soeurs sont de l'if dg elle ma petite soeur voilà elle n'était nulle part et là elle est du et l'avant elle était de l'if dg mais quand on a décidé de quitter l'a quitté if dg mais n'est pas allé au rpg avec nous elle est restée seule voilà donc mes autres frères et soeurs sont restés dans l'if dg nous on est allé au rpg donc à mamadie est venu elle elle est cnr des 100% cnr d 100% cnr d donc pourquoi je vais m'élever mais battre rechercher mon frère tandis que elle elle est du cnr d tandis que l lm d'ailleurs moi l'enlèvement doucement va me doit me donner encore plus de force dans ma famille parce que je les ai tous dit je dis le pouvoir là ne leur soutenait pas le cnr d ce sont des traits les cnr de ne connaissent pas la personne qui les aime le cnr d ne va jamais même tout même si tu te tue pour eux ils vont pas se tuer pour toi ils sont pas prêts à t'accompagner ils sont pas prêts à être là avec toi et moi jamais je vais être avec quelqu'un et quand moi j'aurai besoin de toi tu n'es pas là jamais de la vie je vais être là pour toi au moment voulu quand je veux toi aussi tu vas être là pour moi rail 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 à la fin d'être d'accord donc là là ça me donne encore même la force du moins d'accord parce que j'ai dit à ma famille ne soyez pas avec cnr d cette agence et des traits elle ne veut pas écouter je suis démocrate j'accepte elle fait elle pas elle voyage et pas elle va partout elle est tout le temps avec quoi moyen tout le temps avec quoi moyen elle voyage elle va partout les campagnes je sais même pas si qu'est-ce qu'ils font vous avez compris donc je les personnes que je connaissais dans le cnr d les personnes que j'ai connu d'ailleurs avant le cnr d parce que cnr d ce sont les j'ai fait juste fiches trés qui se sont qui sont au cnr de ces quelques-uns qui n'ont qui 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 n'était pas du rpg et ça ils sont pas nombreux par exemple les cannes et les bahouri les osmane gavane mais ils étaient de l'ifdg donc c'est l'ifdg et rpg aujourd'hui qui sont les frustrés du rpg pour les frustrés de l'ifdg qui se retrouve aujourd'hui dans le cnr d vous pouvez dire le contraire à faba car les tiens à bas où il était de l'ifdg ousmann gavane c'est pas eux donc c'est l'ifdg les frustrés de l'ifdg les frustrés du rpg qui se retrouve aujourd'hui au sein du cnr d c'est du rpg les frustrés du rpg que moi j'ai connu que moi fatou j'ai connu j'ai côtoyé dans le passé je les ai tous bloqués aujourd'hui je les ai bloqués parce que tout simplement voilà j'ai pas envie même de je ne demande pas après ousmann il est vivant mort moi je m'en fous ma mère à cause de mamadit d'oubouyana je parle pas avec ma mère la dernière fois j'ai appelé ma mère en vidéo elle était sur ma petite soeur elle était en cnr d et qu'est ce que vous savez ce que ma mère m'a dit que non que moi fatou de est-ce que ce n'est le c'est mon fils que je me vis avec mes enfants ici aux états unis donc que de laisser entre lui et les gens du cnr d qui vont chercher à voir ousmann il est où il est avec qui que ils vont chercher je dis d'accord il n'y a pas de problème d'ailleurs moi c'est bon comme ça qu'ils vont chercher fatigué il trouve pas et qu'ils vont un jour ils vont le ramener le corps de son fils il va revenir elle va revenir me dit et gaffe avait dit elle avait raison voilà donc espérons que le contrat se produit après elle va voilà pour que des âges tu avais dit non voilà moi j'ai reçu j'ai récupéré mon fils on a mis mon fils à main d'un m mais c'est ça aussi donc c'est le pourquoi je suis là je ne parle pas et je sais que je je sais que j'ai ressenti dans la douleur où j'étais quand je suis allé en guinée n'est le alliant prison ils ont voulu me mettre en prison ne me voyait pas jouer la forte ici je sais ce que j'ai subi j'ai traversé à des moments ici là donc plus jamais ça ça va se reproduire plus jamais je vais accepter d'être ce que d'être au fond du de quelque chose je n'ai plus accepter d'être blessé dans mon corps je vais plus jamais accepter j'ai des enfants quand je me récite que c'est ce que je vous dis aujourd'hui quand je pense à mes enfants je dis non mes enfants ont besoin de moi les enfants là c'est des américains quand je me récite à la police va venir ils vont voir est-ce que ça a été mort naturel qu'est ce qui s'est passé et c'est de voir mes enfants de regarder mes enfants et c'est de prendre mes enfants vu c'est des américains les envoyer leurs données au social sécurité et tout donc est ce que moi je tout qui qui rêve que ces enfants et l'éducation de vala de n'importe comment dans ce pays là non donc c'est pourquoi je fais tout pour maintenir ma santé je fais tout pour être là aussi pour mes enfants j'ai toujours été là pour ma famille j'ai aimé ma famille tout ce que j'ai eu c'est à cause de ma famille j'aime ma famille je fais tout ce que moi ma famille tu ne touche pas ma famille mais si tu es avec quelqu'un qui était tu qui ne t'écoutes pas qui t'entend pas quand tu le passes c'est que lui il veut c'est ce qu'il fait à si l'ogneur de vous à moi là là il n'a rien fait on ne doit on ne le reproche de rien à mieux aujourd'hui c'est la haine qui le garde bala samoura détient ousmann et le c'est bala qui a la haine bala dans un problème entre ousmann bala n'a pas pu digérer ce problème jusque là là c'est bala qui a fait que nier le moulin et le moins en personne je me suis opposé à mamadie que je n'aime pas mamadie que je suis contre mamadie et je veux le départ de mamadie c'est bala qui a fait ça sinon mamadie ne m'a rien fait on se connaissait même pas pour que mamadie me fasse quoi que ce soit mais après j'avais dit à mamadie j'ai dit dit à bala de sortir dans nos affaires de nous laisser en paix il n'y a pas eu quelque chose entre nous il n'a même pas voulu de moi j'ai refusé pour dire qu'il a cette reine contre moi non je l'ai toujours dit frère il m'a dit petite soeur c'est vous frères et soeurs ou bien en tout cas s'il était femme moi je n'ai jamais su que bala était femme de moi il ne m'a jamais montré ses frères et soeurs qui étaient entre nous on a toujours fait des trucs ensemble il m'a toujours appelé c'est lui qui m'avait appelé pour me dire il avait un problème avec kousman il m'a parlé et tout et c'est cette reine que bala jusqu'à présent c'est ce bala qui a fait aujourd'hui on est opposé que moi je déteste mamadie qu'aujourd'hui moi fattenu et le je ne veux rien de mamadie c'est à cause de bala et mamadie c'est je l'avais dit jeudi mamadie écoute moi très bien je l'ai dit grand frère à l'époque jeudi grand frère dit à bala les messages on a échangé après il me dit reste tranquille je dis grand frère si on me condamne tout sera dessus de moi pourtant j'étais en guinée à l'époque à ce moment j'étais en guinée à ce moment j'étais en guinée mais c'est ce qui s'est passé et après maintenant je suis rentré si je suis resté observé parce que moi je suis une personne je sais que l'intention vaut mieux que l'action ce mois en fait même quand tu veux faire quoi pour moi et tu n'arrives pas je vois l'intention le vouloir de le faire et possède s'il n'a pas pu je vais tellement apprécier je serai tellement contente et fière que je vais me dire à écoute cette personne a voulu faire du bien pour moi c'est dieu qui n'a pas voulu donc je serai fier et reconnaissante pour cette personne alors moi je suis comme ça je suis rentré ici jeudi est temps je vais voir les deux là je vais voir et ben là je vais vous dire aujourd'hui une confidence qu'est ce qui a fait je suis sorti réconcilié je suis sorti demandé pardon à la famille de d'années et c'est nous d'aller d'ailleurs d'abord au début c'était à la famille de d'années parce qu'ils avaient dit que c'est eux après c'est venu à ses lois après c'est venu à ses enfants quand les gens tu sais quand bala a reçu des gens qui étaient allés nous parler des gens j'ai pas envie de dire tu connais pas là quand tu as les cas ils sont allés quand tu as reçu des gens dans ton bureau la famille de ousmann à l'époque tu les a dit que c'est pas toi qui a arrêté ousmann c'est pas vous le cnr de que nous sommes en guerre avec notre communauté que c'est notre communauté que nous a mis en prison quoi bala sur ce qu'on a dit ça sur le courant là tu as dit ça que c'est pas toi quand on est en guerre avec notre communauté donc de chercher à réconcilier avec notre communauté jody watts après les personnes qui sont sortis chez toi ils sont venus à l'armée les personnes sont venus à l'armée m'appeler après ma mère a pleuré je dis ah non je savais pas que cette histoire de communauté moi je suis peu très fier d'être pas mieux tu regardes qui va le caméra j'ai pas compris ce que tu veux dire je suis ici mon frère je suis sur facebook si tu viens d'arriver toi surtout que tu connais pas je suis sur facebook ok voilà donc moi je me suis dit ah je savais pas que c'est un truc de communauté alors voilà je vous ai montré c'est que moi la communauté ne m'a jamais détesté et moi c'est pas un problème de communauté je suis peu j'adore ma communauté je suis fier de ma communauté je vais aimer ma communauté mais les communautés de la guinée j'ai eu un problème avant dans le passé avec celles mais son ifdg ce loup n'est pas égal à ma communauté je vais jamais accepté cela et après je n'ai pas égal à ma communauté j'ai toujours dit ça et ça j'insiste et persiste donc c'est loup d'aller on avait un problème et l'ifdg et à hamdoulah aujourd'hui a plus ce problème en tout cas de mon côté et la personne concernée qui est loup d'aller et sa famille ses enfants je pense pas que aujourd'hui eux ils ont une haine d'ailleurs ils ont prouvé parce qu'ils ont désisté à leur plainte il n'était pas obligé de désister à est-ce qu'ils étaient obligés de désister ils allaient refuser garder voilà parce que peu importe eux ils ont désisté mais la justice maintient toujours cette plainte combien aujourd'hui je pars en guinée on me met en prison à cause de la plainte de celles qui n'a rien à voir en fait vous cherchez toujours quelque chose pour attraper quelqu'un et pouce pour pas de sortir pour dire non c'est pas non c'était la plainte de celle vous ah non elle a été condamné par celles où c'est loin désisté sa famille a désisté donc ça n'a rien à voir et moi aujourd'hui quelqu'un qui me fait la guerre à cause de ces loups tu ne me fais pas la guerre à cause de ces loups parce que c'est loup d'aller sa famille a pris de guerre j'ai déposé les gens là c'est le mot a fait jeudi il a tout mon soutien dans tout ce qui va traverser dans ces moments difficiles est-ce pas là donc si quelqu'un est content pour ça à tu es fâché j'en ai rien à je suis fatigué le diallo je suis fatigué le diallo je suis fatigué le diallo je suis pas là pour défendre soutenir quelqu'un on ne m'impose rien je fais ce que je veux je fais ce que je veux je dis ce que je pense je soutiens qui je veux je suis une peule fier de l'être et je suis une militante du rpg arc-ciel jusqu'à un nouvel ordre jusqu'à ce que le jour où je vais plus me rendre c'est quoi en sécurité où je ne suis je n'ai plus ma place pour je me sens sous-estimé où je ne sais quoi ce jour là je viendrai vous dire que je voilà j'ai que je suis plus une militante de ce parti mais jusqu'à preuve du contraire je suis peu les fiers je suis une rpg convaincu voilà donc c'est ça vous m'aimez avec ça où vous ne m'aimez pas je m'en fous tant que à laïe le prophète m'aimait sa vie sur eux sur lui même ce le plus important là c'est pas mon problème donc c'est ce qui a fait que je t'ai sorti ce jour je suis venu et j'ai montré à bala bala tu avais que j'étais pas en guerre avec ma communauté tu avais que même celle où qui était fâché aujourd'hui tu avais comment il ya la paix entre nous tu avais comment la tendance a été renversée tu avais comment je suis je suis aimé dans ma communauté tu avais comment je suis applaudi est ce que tu sais et ça là malgré je suis pas de l'ifdg et si moi je disais que je suis de retour dans l'ifdg je suis revenu dans la maison parce que c'est pas un crime est ce que tu sais la popularité l'amour que les gens là encore vont me donner parce qu'ils ont besoin de moi ils savent que ouais moi fatigué le jeu peut apporter j'ai toutes les qualités quand il s'agit de parler je peux qu'il s'agit de convaincre je peux et je peux transformer les ennemis de mon président est un ami et c'est ce qui est plus important c'est ça une personne quand j'avais une personne tu transformes ses ennemis en amis tu ne peux pas me chercher des ennemis comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à mamadie je ne vois pas des gens qui aiment mamadie aujourd'hui il ya que des gens qui ne l'aiment pas qui le met dans les horaires en fait qui le qui pousse les gens à détester mamadie matin midi soir alors c'est ça donc j'ai juré sur le coran j'espère que là pour les croyants musulmans et chrétiens parce que les chrétiens ils sont croyants je ne parle pas des personnes qui n'ont pas de religion mais ceux qui ont une religion ceux qui sont croyants chrétiens ou musulmans vous savez que le courant voilà c'est 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 que c'est un truc comment je vais vous savez que le courant c'est 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 une culture de dieu vous savez ça déjà donc vous êtes croyant les musulmans convaincu vous savez que je ne peux pas jouer avec le courant donc c'est ce qui fait que je ne pleure pas je sais les raisons pourquoi je pleure pas sinon je vous jure sur le courant l'anguil est porté disparu depuis le 14 novembre 2024 je ne sais pas où il est sa famille ne sait pas personne ne sait où il est c'est vrai on m'a appelé pour me donner une information c'est vrai c'est pas vrai la personne aussi avait giré comme ça sur le courant pour me dire qu'il ne m'aiment pas je dis d'accord et ça le plat personne n'est même pas en guinée c'est à travers ses proches là bas il a eu des nouvelles que mieux le était dans les mènes de bala que c'est malade que le détenait après que là bas après ils ont pris et lui l'ont amené vous savez vous avez tout ce qu'ils m'ont dit mais comme ça c'est entre confidentiel et tout c'est un truc privé je vais pas venir dire ça ici espérons que ce que la personne là a dit que ce que ce soit le cas ce qui est sûr aujourd'hui après ça ma famille la prochaine fois quand je vais parler à ma mère elle va me croire quand je vais parler à ma soeur elle va me croire quand je vais parler à niélo il va ce soir dit à tout faire quand il n'est pas je dois écouter tout ça parce que tout va vraiment à chaque fois j'ai vu ses paroles comme les paroles de femmes et à chaque fois il me dit des choses je refuse de faire je vois les conséquences alors c'est le pourquoi on est d'accord c'est le pourquoi voilà c'est le pourquoi voilà donc voilà je t'ai montré ici aujourd'hui à 1 heureusement aujourd'hui n'est le n'était plus dans les moqueries même du cnr d n'est le n'était plus n'était plus dans les moqueries parce qu'ils se moquaient les libérer machin machin faisait des trucs qui arrangent et vous le cnr d je l'ai dit mais arrête j'ai doucement arrête le cnr d s'en foutent des personnes qui les aiment demain demain tu vas attaquer ici au libéré tu me dis le nom de personnes mais tout le monde sait quand tu parles de libérer tu parles de selou et de l'ifdg c'est eux qui sont ceux qui ont fait des panels ceux qui ont fait des vidéos pour dire on a été libéré le 5 septembre ceux qui ont accompagné mamadie donc quand tu te moques aujourd'hui c'est de eux ils vont se voir de la même si tu dis pas le nom pour nous ici là on peut voir le manger et puis on sait pas comment je vais dire on peut voir notre manger sans le savoir mais notre parole là quand on dit quelque chose qui concerne directement tu vas te voir donc tu vas reconnaître tu vas te reconnaître alors ce qui s'est passé je ne suis pas attention tu es dans un pays où il n'y a pas de sécurité tu es dans un pays où c'est un pays de rebelles de bandits tu es dans un pays où aujourd'hui tu vas les allèvements tu es dans la journée même quand tu avais les gardes le temps d'alpha condé on t'attaqué avec les gardes à plus forte raison là tu n'as pas de garde deux fois même tu n'as même pas de voiture ta voiture tombe tu es en pan tu prends moto et tu sais que tu aimes les femmes je dis donc si tu n'arrêtes pas ils vont te faire du mal et c'est toi le perdant ils vont te faire du mal le cnr d va être fier j'en ai aujourd'hui rpg sont contre toi beaucoup d'ertégistes sont fâchés contre toi aux manières et ils se disent quoi que tu n'es pas de dur que ce que tu n'es plus de l'esprit que tu es du cnr d parce que je sais avec combien j'ai discuté je dis vous voulez quoi que hausmane s'emprunt au cnr d il est au pays je dis non il va pas le faire vous aussi vous avez votre bouche vous avez vos enfants vous pouvez faire vous pouvez activer à l'avenir dit ce que vous pensez vous aussi du cnr d je n'y fais pas je dis là là je veux plus qu'il rentre dans les conneries l'avenir s'attaquer insulter qui que ce soit il va continuer la politique le moins venu mais là on est en transition à l'état guillemets voilà le moment venu les campagnes et tout on va venir parler de notre président le futur et tout on va continuer nos campagnes jeudi mais pour l'instant il parle pas donc il ya certains artistes qui est contre ou ce manier aujourd'hui parce qu'ils se disent que ouais c'est bien fait pour lui parce que le petit il est du cnr d il n'est pas du cnr d il ya beaucoup de fd juste aujourd'hui qui sont contents et se dit voilà c'est bien fait parce que le petit se moquer de nous heureusement que la 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 heureusement que là au moins j'avais fait tout j'avais tout fait pour qu'ils arrêtent de se moquer même parce que c'est moi qui lui donne l'argent c'est moi qui fait beaucoup de choses pour lui j'en ai dit si tu fais pas c'est de faire pas je c'est mon argent je bloque tu ne peux pas prendre quelque chose 5 que je que je ne confirme donc c'est comme ça au moins j'ai pu as va la mena il s'attaqué plus il se moquer plus il est resté dans son coin maintenant il nous faisait que de la comédie tout le monde a vu ça il venait il faisait les comédies machin tout voilà c'est tout ce qu'ils faisaient donc heureusement au moins il n'a pas été enlevé dans cette dans une situation où il était il se moquait ici les j'allais venir faire plus parce que moi je sais aujourd'hui beaucoup d'if des justes beaucoup il ya des gens même qui ont changé la photo ils ont mis la photo doucement il ya beaucoup qui m'ont écrit et je sais que c'est ce sont vraiment des militants et puis certains responsables pour me demander la situation je dis sincèrement je ne sais pas ils ont dit qu'ils sont de coeur avec moi et beaucoup rp juste parler ne pas les fustrer il ya les jeunes et à les fustrer les fustrer sont avec mamadie les rêves eux ils se disent que mieux le et avec mamadie donc voilà voilà je parle pas de je parle des vrais militants des bonnes personnes qui nous ont toujours aimé aimé notre courage aimé notre détermination aimé oui on s'est défendu et s'il s'agit de le refaire je vais le faire je vais toujours me défendre devant mes ennemis pardon vous aussi venez bloquer moi les gens qui viennent m'insulter ici sur tik tok pardon c'est un ennemi s'il attendait et des mois pardon bloquer les gens là pour moi il faut les bloquer bloquer les gens pour moi s'il vous plaît bloquer les gens qui sont là non l'administrateur j'ai des mots d'eau ici j'ai des mots d'eau là bas je vais plus si je vais bloquer quelqu'un ne va pas venir raconter ses sottises sur moi mon compte voilà tu veux pas merci bien ta marie merci vraiment abeib marouane a été arrêté quand kadi jade ya l'opel ah ouais il faut pas dire que je suis en l'aide ici là et puis que s'il te plaît kadi jade ya l'aïtabib marouane a été arrêté et qu'à ça et à voilà et c'est vrai il a été arrêté où il a été enlevé s'il a été arrêté on sait au moins qu'il a arrêté et que il s'est cesse va voir sous voilà s'il a été arrêté ou à lever s'il a au moins été arrêté à lever là il arrive dans la mohamed ou la soudou n'aie salle dans la voie les russes à l'omain il n'aille la région et allah dieu allah on n'a que toi je plus fort que les gens aujourd'hui qui se dit fort et nous c'est tout ce que nous on a demandé et nous a retrouvé notre liberté et nous dieu toi même à la qui est patient toi même à la qui peut faire du mal à tout le monde toi même à la il ya des gens aujourd'hui qui ne croient même pas en toi il ya des gens qui se disent que c'est pas toi leur dieu mais malgré tout ça avec toute la force que tu as tu pouvais vraiment agir démontrer pu mettre à force sur les personnes qui ne croient pas en toi mais malgré tout tu es patient tu les attends jusqu'au jour du jugement et leur demander et puis leur démontrer que tu es quoi la force c'est quoi le juge des juges se faire le mettre des maîtres toi à la qui peut finir le monde en une seconde tu es patient mais là c'est des petites personnes à qui tu as donné un moment fort qu'ils sont là aujourd'hui en train d'abuser sur nous parce qu'on n'a pas de force on prend tout on remet dans tes mains à la loi libère nous de mamadie et son scénère de ya allah yara c'est toi ah ouais il a aussi était enlevé wa 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 d'accord dieu les merveilleux ala va nous aider une charme parce que tout simplement il dit la vérité parce que tout simplement il est contre l'injustice parce que tout simplement ah oui ah oui c'est dommage une charla ça va finir et rien n'est éternel comme je disais les personnes qui soutiennent mamadie on a vu charlotte ici on a vu charlotte ici qui s'est donné corps et âme charlotte c'était le juge le plus aimé aujourd'hui c'est le plus détesté charlotte a condamné mon petit frère en juillet 2020 ans avant le coup d'état le temps d'alpha pour dire que ouais je suis le juge qui va condamner ou se manier le fils du président son ministre de la défense il a fait il a condamné cinq ans de prison ferme et à cause de la plaine de des cas et c'est des cas qui est allé frappé blessé osmane des cas même allait s'asseoir dire publiquement que oui le lendemain qu'elle a frappé osmane elle est allée publiquement et là on l'a appelé les pressions ont appelé la confirmer d'avoir frappé osmane blessé osmane elle même en fait au lieu de chercher les preuves les autorités où est là parce qu'ils se sont dit qu'elle a blessé une l'oeil aux recommandements au lieu de que les gens la viennent témoigner elle même elle fait un homme on l'appelle sur vala avec les pressions ni elle parle et elle est allée dans les télés ce que elle était tellement fière de dire que oui c'est elle même qui a frappé blessé osmane devant le monde entier et c'est ousmann qui a été frappé blessé le grand frère de dk alfa ousmann qui a le même nom que ousmann et ousmann gawal et le grand frère de dk alfa ousmann il porte le nom de du grand frère de mon père mieux les portent le même nom prénom du moins à fausse man ousmann gawal porte le même prénom lui il a dit à ousmann pardon laisse à cause de moi pardonne ma soeur ne porte pas plainte oublie ni elle accepte le pardon de son frère à cause de lui et c'est elle après qui vient qui porte plainte et puis on prend ousmann on le met en prison et puis on prend ousmann on le condamne 50 d'emprisonnement ferme par charlouette mais après qu'est ce qui s'est passé avec charlouette qu'est ce qui s'est passé charlouette l'humiliation qu'il a eu malgré un j'étais vraiment fâché parce que moi j'avais tellement la haine contre charl j'étais tellement fâché que je ne dis que je n'allais jamais pardonner mais ousmann m'a dit laisse tomber et toi aussi c'est à moi il a fait moi j'ai pardonné on s'est vu on a parlé il a compris que je suis pas cette personne qui pensait sur les réseaux alors laisse moi c'est à moi on a fait du mal je dis d'accord je parle je laisse tomber donc c'est comme ça après charlouette a eu tous les problèmes ici il a et puis il a eu un problème il a été filmé ici vous avez vu et moi la même personne je suis venu et jusque là je rétère mon soutien là pour ça je suis charles et je soutiens charles et au lieu que mamadie soutiens charles dans cet moment dans dans ces moments difficiles c'est d'empirer la situation de charlouette c'est d'aller augmenter en fait c'est dans les c'est d'enlever charlouette comme comme ministre de la justice sans emploi et quelqu'un qui a tout fait pour toi c'est parce qu'il a fait du mal à haussmann les personnes qui feront mal à haussmann ils vont avoir mal et puis ça va pas durer nous et c'est l'eau c'est nous d'aller avant qu'on ne rentre en guerre et c'est nous quand on est rentré en guerre est ce que c'était le même c'est l'eau d'aller s'il a eu ses problèmes c'est quand on était on avait des problèmes ils ont retiré sa maison ils ont fait sortir aujourd'hui regarde c'est parce qu'on a eu des problèmes qu'il a eu ses problèmes sinon celle a eu des problèmes avec plein de gens dans le passé les barours et etc mais est ce qu'il avait des problèmes n'a jamais eu de problème c'est quand nous on a eu des problèmes avec lui qu'il a commencé à voir ses problèmes mon papa a dit quoi quand on fait mal ne paye pas pour vous laisser dieu à la paix pour vous vous alliez là ils ont pris dieu pour toute personne qui vous fera du mal qui va vous accuser qui va vous faire mal ils ont confié votre cas à dieu donc dieu fera votre guerre ne vous pressez pas ne payez pas pour vous ne faites pas du mal à quelqu'un bloquez moi les gens là s'il vous plaît bloqués moi les gens là mais où sont mes modérateurs aujourd'hui mais là vous me décevez là vous me décevez vraiment bloqué les donc c'est ce qui s'est passé open the door thank you how are you baby give me one second okay give me one second me coupe alors one second thank you baby welcome la mignonne je vais couper donc une coupe et john donc c'est ce que c'est passé alors on a visual après charles on a vu le procureur sidi guy c'est le procureur c'est le procureur sidi guy aussi c'est la même chose c'est lui qui allait chercher ousmann à l'aéroport il a eu des problèmes donc toute personne qui nous fera du mal incha la personne va voir alors c'est ce qui s'est passé le cas de mon frère ousmann c'est ce qui fait que je suis là je ne dis rien je ne parle pas je ne dis rien je ne parle pas sinon son enlèvement c'est réel c'est vrai j'ai vu j'ai pu le courant voilà je veux pas mentir ce qui est sûr j'ai besoin des informations sur ton frère quelles informations parce qu'on ne sait moi je n'ai pas d'informations en tout cas voilà sa maman ma mère m'a dit de ne pas chercher voilà de laisser elle va s'en occuper ma petite soeur et du cnr d voilà c'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui et ce qui est sûr on ne sait pas où il est moi je ne sais pas et la famille personne ne sait où il est j'ai même partagé la publication de ma petite soeur se m'a pas quand les gens pensaient que je blague et tout donc là où elle a témoigné l'appel de la fille de ousmann d'accord voilà donc je ne sais pas où se trouve ousmann c'est qui est sur dieu tout ce que dieu fait est bon il charles à soumah inshallah cette situation là ça tend vers la fin mamadie où il est aujourd'hui il pense à nous faire mal ce que tous les jours que dieu fait l'entourage de mamadie décourage les autres qui ont cru en mamadie le 5 secteur voilà et on va parler un peu des personnes aujourd'hui qui disent qu'ils soutiennent mamadie personne ne soutient mamadie aujourd'hui les gens là ne le soutiennent pas il se soutient pour leur personne et intérêt personnel de vous à moi qui soutiennent mamadie les mêmes personnes là il c'est des personnes qui se sont battus ici pour la nouvelle constitution c'est les personnes qui se sont battus pour avoir un autre mandat que nous on a appelé le premier mandat de la quatrième république et vous vous avez appelé troisième mandat c'est les mêmes personnes allez-y voir les mêmes têtes là les mêmes soutiens aujourd'hui les personnes qui portent cnr d qui soutiennent mamadie mamadie je veux en fait le message là c'est à ta famille c'est à toi en personne capturer la partie là pour moi et que jusqu'à ce que ça va tomber dans la main de mamadie et la famille de mamadie doublia mamadie doublia les personnes aujourd'hui qui porte toi ton branding qui porte les habits de cnr d les personnes aujourd'hui qui se disent qu'ils te soutiennent de toi à moi m'a dit il faut aller revoir leurs vidéos de 2020 de 2019 de 2020 pour la nouvelle constitution c'est qu'ils ont fait les campagnes qu'ils ont fait va revoir les vidéos de l'accueil du président qu'elle a quitté les états unis les rentrer l'accueil qu'on avait fait pour le président il faut aller voir si c'est pas les mêmes personnes mais est-ce que aujourd'hui mamadie quand tu es venu prendre afin qu'on des les personnes qui étaient là les personnes à qui elle fait à tout donner il ya que moi hein il ya que moi et quelques-uns que lfa a tout donné et je suis resté un pacte je suis du rpg les autres là d'abord on n'a jamais rencontré alpha condé d'amaro n'a jamais vu alpha condé pendant son pouvoir c'est moi qui est fait venir d'amaro à guinée ma moussi la n'a jamais vu alpha condé mamou si la n'a jamais vu alpha condé mamou si la n'a jamais eu quoi que ce soit de la fac on des cannes alpha était au pouvoir benito mon frère n'a jamais vu alpha condé car alpha était haute aux affaires benito n'a rien reçu de alpha condé mais est ce que vous savez ce sont les personnes à aujourd'hui qui sont là toujours prêt pour le rpg prêt pour l'alpha prêt pour pour les alfaistes est ce que vous savez c'est qu'ils sont là toutes les personnes qui font campagne aujourd'hui c'est des gens qui ont fait campagne pour l'alpha ils ont tué aujourd'hui personne n'est là quand ils ont arrêté alpha condé pour aller au siège reclamer juste la liberté de alpha moi fat où j'étais partie au siège on est venu nous gazier on n'était pas plus de 40 50 personnes qui étaient venus avec tous les millions de soi-disant militant de l'alpha condé et les personnes tout aura ce que moi je veux plus en fait c'est vous avez vu cette situation que je suis on est en train de traverser là où ni elle est arrêtée la porte est disparue là est ce que vous savez c'est aujourd'hui là aujourd'hui là c'est dans ces moments là que je vais reconnaître encore les gens vont me marquer de plus les personnes sur qui je peux compter parce que dans mes moments difficiles c'est dans les moments où oui j'ai vu ça donc c'est dans ces moments là que je veux je vais me rendre compte qui vous aime qui ne nous aime pas qui était là pour nous qui est là vraiment qui va là donc et c'est ce qui se passe actuellement les personnes je sais ils sont pas beaucoup mais les personnes qui s'inquiètent qui m'écrit qui m'appellent qui me laisse des messages ou qui m'appelle même si je décroche pas je dors et tout je me réveille je oublie de rappeler je vois les messages et toujours je sais c'est qui en fait ils sont pas nombreux mais un homme de l'arrivée à l'année maintenant les personnes aujourd'hui même a dit qu'ils ont dit hier qu'ils étaient d'alpha condé l'agisant du rpg les personnes aujourd'hui qui portent ttt et t-shirt la maman dit est ce que tu sais toutes les personnes là ont porté rpg c'est ce que tu sais que même toi le jour où alpha a été réélu quand il ya eu le troisième mandat de certaines personnes et nous le premier mandat de la quatrième le public toi même tu avais organisé à ton cuse et au palais là bas tu sais ça il ya tu vous avez vu vous avez filmé vous avez tué un lebo les beaux même vous avez fêté tout c'est ça donc moi je suis pas en fait les personnes aujourd'hui qui sont là ils ne soutiennent pas les gens là ne t'aiment pas maman dit les gens là se soutiennent eux mêmes les gens là ont peur d'être enlevé comme marouana ils ont peur d'être enlevé comme ou semaine ils ont peur d'être enlevé mamadie je prie dieu et puis si je veux le redire aussi je prie allah le tout puissant je dis je veux voir une chose plus que même la reçue de mes enfants et vous savez tous parents sauré c'est de voir c'est de vivre jusqu'à ce que tu vas voir la reçue de tes parents et de tes enfants et moi aujourd'hui mon souhait le plus ardent mamadie d'un boya c'est pas même de voir la reçue de mes enfants c'est de voir comment tu finis le pouvoir c'est de que je prie dieu qui me montre la fin de ton pouvoir acte et que tu sois en vit toi mamadie et que tes parents sont là en vit tes enfants en vie et les personnes qui sont là aujourd'hui qu'ils font comme si ils t'aiment comme si les personnes qui te mettent qu'ils ont mis dans la merde et sur qui tu penses qu'ils t'aiment ce que demain les trois voir les mêmes personnes qui vont venir accompagner le nouveau président installé et venir même faire des postes sur toi venir même témoigner dire des choses y'a même certains qui vont venir déclarer tes biens capturer cette partie pour moi s'il vous plaît c'est très important capturer ça pour que mamadie et sa famille pour que incha Allah que dieu va nous montrer ça et on va revenir ici s'asseoir parler parce que si on disait à charlotte le jour il a condamné haussmann en juin 2020 ans que moi j'allais venir un jour le soutenir il a été humilié filmé et que moi je vais venir et que moi je vais venir m'asseoir le soutenir dans dans ces moments difficiles même si on le donnait le courant n'allait pas gérer et il pouvait gérer dire que non et tout le monde pourra me venir un jour me soutenir sauf à tenir mais je l'ai fait devant vous ici je les soutenir ici alors alors capturer cette partie pour moi mamadie mamadie je suis sorti à un moment sur les réseaux je parlais les jambes ont pris comme une forme les gens ont dit à c'est une manteuse et demi toi et les formats c'est mais dieu c'est qu'à la vérité est venue ici et c'était pas moi qui est venu montrer quoi que ce soit je n'ai rien fait j'ai laissé pour moi je dis dieu tu es unique je prends tout je vous mets dans tes mains vous avez vu ça c'est quand quelqu'un qui dit je laisse entre toi et dieu et vous allez banaliser ça mais ça c'est quelque chose que vous ne devrez pas banaliser quand tu dis je laisse entre toi et dieu quand quelqu'un te fait mal et tu fais ça c'est compliqué ça va être compliqué pourquoi donc j'ai fait ça je suis venu si devant vous tous j'ai parlé si j'ai pleuré si vous m'avez traité du folle elle est folle et les mythos mais dieu a fait moi justice pour moi devant le monde entier les gens qui ont osé sortir dire qu'est adia fatigué le n'avait pas menti à égale donc soit très mauvaise à ford et aga canago et fénalais même si les gens n'osaient pas clairement venir sur les réseaux parler mais après je suis venu je pourrais venir ce jour-là dire que oui qu'est ce que je vais dire je suis venu j'ai refusé parce que vous avez voulu m'utiliser de nouveau vous avez voulu que je viens confirmer je dis j'ai refusé je suis venu je suis venu soutenir je parle de celle où dans la sa vidéo de l'intelligence artificielle c'est intelligence artificielle jusqu'à un nouvel ordre c'est le sens sage c'est le c'est un village c'est loi deux femmes voilà donc c'est nous c'est un monsieur qui connaissait qu'il veut qu'il se respecte jusqu'à un nouvel ordre c'est ça vous ne pouvez pas venir truquer des trucs d'intelligence artificielle venir mettre sur lui et venir maintenant prendre moi ce que j'ai dit ici dans le passé et venir dire qu'à il n'avait pas j'en ai rien à foutre du moment où j'ai voulu j'avais eu besoin de vous le moment où j'ai eu besoin de votre soutien le moment où j'étais seule je me sentais seule dans le monde le moment où les gens c'est que j'ai traversé des moments il ya eu même des gens qui ont voulu me tuer m'amener en prison parce que je suis sorti dire un cri de coeur c'est après maintenant vous allez venir penser que moi je suis pas échelle de quelqu'un vous ne connaissez pas sur les réseaux vous vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas chercher à connaître ce qui fait tout allez-y chercher des informations auprès des gens qui me connaissent des gens avec qui j'ai grandi j'ai grandi dans un milieu malinqué sous sous peules je ne force rien moi tout vient naturellement et au delà que même je grandis dans ce quartier mon papa a élevé des enfants d'autrui des sous sous des malinqués il ya un mori j'ai quitté de cancan promotion de kpc parce que voilà mes grands frères j'ai mes grands frères 1 ils ont tué il était chez nous en 93 il a été tiré par balle l'élève à l'époque il était élève il faisait la terminale au lycée donc à les élèves qui avaient fait ce grève en 93 ce monsieur mori j'ai quitté de cancan était chez nous c'est mon père qui l'a mis à l'école c'est l'ami de mon grand frère ne peut pas l'ami à l'école mara le directeur commercial de ce tel guide dans le passé c'est l'ami de mon frère et tout cela ils ont transité sur nous depuis je peux même pas vous compter combien de personnes combien d'ethnies étaient chez nous malinqués sous sous combien ça finit pas je vous dis c'est moi et mon frère de même père même âge un jour mon père nous a fait à soi il m'écoute parmi tous mes enfants j'ai remarqué mes deux enfants qui sont méchants c'est venu et c'est pas tout toi et ton ami de même père manger un frère ami jumeau de même père on attend on a même âge en fait il ya que deux jours un tournant il est il est né avant moi deux jours le troisième jour je suis né l'homonyme de monde de l'ancourci radio lui c'est l'homonyme de chaos ira d'un terme aussi radio donc mon papa a dit quoi elle nous dit vous de là c'est vous qui n'aimez pas les gens parmi les enfants vous c'est vous les méchants on a vu pourquoi pas que parce que il ya que vous qui n'a pas amené vos amis restez chez moi je vais payer les recols je dis oui parce que les époques ne sont pas les mêmes je dis nous nos amis ce sont les enfants des ministres nos amis ce sont les enfants des ambassadeurs nos amis ce sont des enfants des directeurs des commerçants des opérateurs économiques dont je dis c'est c'est le pourquoi voilà c'est le pourquoi idéal qu'on a compris et c'est ça la vérité moi mes amis j'ai pas eu vraiment des amis pauvres non à moi mes amis c'est ça ce sont les enfants des ministres des valeurs des directeurs de voilà moi c'est eux mes amis c'est avec eux je faisais tout donc c'est si j'ai dit ça mon papa il a compris sinon nous chez nous on a il y avait toutes les ethnies chez nous le projet dit l'élève qu'on a tué en 93 mori diagite ou à lycée donc à la bas au lycée donc on a tiré sur lui et après ils n'ont pas voulu récupérer après c'est à cause de ça il grave même les étudiants ont grévé c'était le succès aux frères à moi il est agitée de cancan c'est mon papa qu'il a élevé chez nous quand je vous parle des amis de mon frère et le promotion de de table c'est j'ai pas envie de parler de mes frères ceux qui sont mes frères ici ce qui ma famille moi ma famille n'est pas sur le réseau mes frères n'ont que twitter et whatsapp ils sont pas sur les réseaux mes frères c'est des intellectuels c'est des cadres c'est celui qui n'est pas cadre là qui a hérité mon père là 1 il n'est pas sur le réseau il est tellement calme il est tellement adorable il c'est le plus gentil d'ailleurs de tous les enfants de mon père c'est lui qui a hérité mon père c'est le plus adorable des grands frères c'est le plus gentil que ousmann c'est lui le plus gentil que ousmann et lui parce que voilà lui il est aussi plus gentil que n'est lui donc alors la famille de mamadie ceux qui sont là aujourd'hui qui pensent soutenir mamadie c'est pas mamadie ils aiment les mêmes personnes ont soutenu alpha car a failli des problèmes est ce que les mêmes personnes se sont levées se sont battus pour la liberté de l'affa ce qui se bat aujourd'hui c'est des gens qui n'ont rien bénéficier d'un facon des moi j'ai tous et avec un phare hamdoulai rabbi lalamin et je suis là toujours je me discute avec lui tout le temps c'est une vérité c'est mon père parce que moi j'aime lui dire la vérité je vais lui dire la vérité je l'ai dit quoi récemment je dis papa vous savez c'est quoi montrez nous un jeune cadre un jeune qui est pour l'intérêt du parti un jeune que nous même on sait que celui là c'est quelqu'un qui pourra apporter c'est quelqu'un qui est là pour tout le monde qui a aimé qui a partagé tout avec les gens montrez nous ce genre de personnes à la tête du rpg voilà et que quand il ya les élections là on va voter pour lui parce que quelqu'un de jacques a eu l'amour de ses prochains l'amour de ses deux de son parti l'amour de des personnes des militants cette personne aura l'amour du peuple donc moi c'est ce que je dis alpha j'aime alpha condé je l'aime bien sincèrement je l'aime c'est mon père mais il sait que moi là où il est là moi c'est d'ailleurs c'est ce qui est un trou c'est ce qui même qui a fait que maman dit le présent a dit que toi tu me finances que c'est toi qui me donne tout un homme de l'air comme dieu c'est maman dit toi tu sais là où tu es je n'ai jamais mangé ton sens on n'a jamais parlé à par les deux fois quand j'étais en guinée à part ça on n'a pas parlé on tâquait et quand on tâquait moi j'étais en guinée je t'envoie les messages pour te dire prends soin de vieux ne faut pas que quelque chose l'arrive je pense bien parmi les personnes avec qui tu parlais à l'époque je ne pense pas si les gens posaient te dire ça prend soin de la fin que tu as pris mais moi je te disais ça je me disais oui tu me rassurer souvent oui il va bien t'inquiète t'inquiète pas pour ça je prends soin de lui donc moi je suis c'est une fierté ok dégagé si je sais pas qu'est ce que tu cherches d'amour je vous jure vous les modérateurs surtout le top là aujourd'hui je vais vous à lever ici parce que là je ne sais pas pourquoi qu'est ce qui se passe aujourd'hui mais là je vous bloquez pas les gens pour moi vous êtes tous les modérateurs c'est la politique que j'aime donc vu j'aime la politique vous m'entendez sur tiktok ici oui vous m'entendez voilà donc on m'a dit ceux qui sont là aujourd'hui ils te soutiennent pas c'est les mêmes personnes qui ont soutenu à fraconder ici les mêmes personnes est ce que c'est toi il soutient les macadères à toutes les personnes aujourd'hui qui porte que ce bas qui se lève toutes les personnes que tu as nommé récemment là 1 je ne parle pas d'offre des frustrés de l'ifdg parce que ce sont les fils très de l'ifdg aussi qui sont avec toi les cannes et alfa baka et les changels et alfa baka et puis les les osmane gawa les frustrés aussi de l'ifdg c'est avec eux tu es aujourd'hui donc tu es avec les mêmes frustrés aussi du rpg les gens là hier tout le monde les avis aussi quand ils se battaient qu'ils pouvaient imaginer que bas où il allait accepter les situations comme ça à être dans un pouvoir de rebelles quoi être un premier ministre de meurtre à les premiers ministres que dieu a béni la dieu a dur d'ailleurs le plus le premier ministre le plus béni c'est le c'était le forestier le tout premier ministre la qu'elle a vu les situations il a compris que cela là il voulait vraiment bien faire et il a su que les gens là ils ont envie de faire leur sale boulot et le sale boulot que eux ils vont faire ça va affecter sur lui domaine affecté même sur ses enfants et ça va rester dans l'histoire de la guinée comme on parle de l'histoire de la maîtrise et c'est donc il a préféré voyager et puis à les démissionner mon frère on n'est surtout pas ici regardez les bébés qui viennent insouder ici une carrière m'inquiète l'ençonnier jour de moi voilà toi qui dit un peu les peu l'on fait quoi être peut-il c'est une bénédiction être plus c'est la baraka il faut être béni pour être peut-être peut-être c'est une baraka c'est la bénédiction donc alors les mêmes personnes les mêmes personnes les mêmes personnes qui étaient là qui soutenait à raconter c'est les mêmes personnes qui soutiennent m'a dit aujourd'hui est-ce que c'est soutien les mêmes personnes l'avent pas et demain c'est les mêmes personnes qui vont encore venir soutenir le futur président qui va être là avec nous cela vous allez vous rendre compte qu'il ya il est là il soutient là il soutient il soutient pas quelqu'un il se soutient il se protège ils font tout pour garder il se protège en fait mamadi jeudi mon rêve le plus ardent aujourd'hui si tu sais c'est comme ça je disais dans mes lèvres jeudi dieu donne longue vie à enfin donne longue vie et quand je n'ai pas présent mais qu'il est en vie et que les gens vont voir l'amour que j'ai eu pour lui que c'était pas pour ceux qu'il avait mais pour ce qu'il est dieu nous a montré ça ici moi lui a toujours fait moi tout ce que je lui demande à sincèrement même si ça va prendre du temps mais un jour viendra je vais m'asseoir je rends grâce à dieu jeudi à ça a pris du temps mais en anglais ce que j'ai pris à allah dieu a exaucé mes voeux donc c'est ça aujourd'hui les personnes qui te soutient est-ce que c'est toi il soutient est-ce que c'est toi vraiment il soutient est-ce que c'est pas leur intérêt est-ce que c'est pas leur tête est-ce que c'est pas leur vie 1 et tu penses qu'avec ça là les gens la thème ce qui te conduit dans l'horreur mama dit tant que tu ne te débarrassent pas de ma mode de bala et il diamine j'avais les deux personnes alpha condé a éloigné damien pour ses propos pour ses idées c'est que ses idées ethniques alpha condé l'a éloigné parce qu'il a compris le gala le bleu le démon et diamine là il va détruire la vie des des gens en guinée il a pris il a éloigné de la guinée mama dit c'est ce qu'elle fait et toi je te jure sur le coran m'a dit ton échec c'est il diamine et bala samoura ça je te dis aujourd'hui j'avais les deux là c'est les deux là qui t'ont conduit dans l'horreur d'abord ceux qui t'ont poussé à changer le nom de l'aéroport à mettre ses coutures et dire que ouais quand tu fais ça les malinqués de farana tu vas être avec eux parce que il t'aime est ce que tu as besoin le soutien d'une communauté ou d'une ethnie tu dois avoir le soutien du peuple de guinée tu dois être aimé par le peuple et non par une communauté ou par un groupe de personnes sa tata ça te servira à rien et c'était ce sont des actes bien faits qui doit et pousser les gens à t'aimer les gens ne doivent pas t'aimer parce que tu es malinqué parce que tu es noir parce que tu es beau parce que tu es géant parce que non les gens doivent aimer parce que tu es une bonne personne parce que tu es là pour l'intérêt du pays parce que tu es là pour tous les fils et filles de la guinée c'est pour ça les gens doivent t'aimer c'est pas parce que tu es malinqué tu ne vas pas se dure une communauté et là aujourd'hui tu vas à zéro corée tu veux se dure une communauté et les gens à zéro qu'est ce qui s'est passé parce qu'on a compris un peu d'après les explications que l'arbitre a voulu voler pour zéro corée parce qu'ils ont vu gauche que l'abbé base de corée dans leur ville natale quoi et vous oubliez que ceux qui sont à zéro corée là les gens de l'abbé là c'est des gens qui sont nés à zéro corée grandi à zéro corée qui ont tous à zéro corée qui n'ont jamais foutu pied à l'abbé donc ils sont plus que zéro corée car que l'abbé car ils sont plus dingues que vous donc vous me magarouma c'est comme moi aujourd'hui un sous-sous de conakry et mon homme à garrou des je suis né à conakry mort à fiat même bail à fiat ou afia avec les dans le quartier de takana zayon dans le quartier de phonique et mengé phonique et takana mon vie grande vie pas qu'un est plus âgé que moi fournique et aussi plus âgé que moi qu'est ce que vous savez ça donc ceux qui ont joué à zéro corée là oui c'est des peuls de la baie aurait leur origine mais sonné à zéro corée grandi à zéro corée donc à mon nom à lander ils sont plus forestiers que peuls ils sont plus qu'on y a que voilà parce que l'école voilà ils sont plus forestiers que peuvent donc leur vitre a voulu voler flagrant délit tout ça là c'est parce que yahy tricherie tout ça là parce que les choses vous voulez pas les faire dans la transparence parce que vous n'êtes pas prêt pour le changement de ce pays parce que vous n'êtes pas encore prêt pour le développement de la guinée parce que vous n'êtes pas encore prêt pour la démocratie de la guinée c'est pourquoi vous cherchez toujours à voler à favoriser une communauté contre l'autre vous pensez que ça ça va changer le pays vous pensez que ça ça va développer un pays si tous zéro corée aujourd'hui si tous les forestiers aujourd'hui et mamadie et de vous à moi qui est le forestier un qui viennent de la forêt sacrée qui est noble dit tu peux aimer mamadie non j'ai pas parlé des forestiers qui veulent le prix de tambanaya qui veulent plus de bandy je vous dis les forestiers vous êtes nous notre beau j'ai mon petit frère le prince de la famille 1 qui au canada le deuxième garçon de ma mère notre architecte le plus mignon et beau le plus d'une autre blanc sa future femme et les forestiers donc vous les forestiers vous êtes nous tout beau ça va se passer ici aussi devant vous le mariage elle est madame diallo donc je n'ai rien contre cette technique sinon mon petit frère le prince des presses n'allait pas le poser et on est tout le monde l'aime on est prêt à tout du moment où mon frère se sent à l'aise il se sent aimé il se sent en sécurité il se dit que oui la fille la même je l'aime on l'accompagne et on va venir pour eux c'est le plus important nous je n'y a pas de valeur nous notre papa nous a bien éduqué le comportement que je montre ici là ça j'ai pris ça des personnes des réseaux sociaux alors j'ai rien contre les forestiers voilà vous êtes notre futur beau vous êtes votre futur belle famille les forestiers mais vous savez chez les forestiers que c'est l'épaule malinqué sous sous partout là il ya des petites personnes qui sont pour leur intérêt personnel alors ce sont ces petites personnes aujourd'hui qui soutiennent mamadie qui avec mamadie des petites personnes qui cherchent à sauver leur tête sinon on ne peut pas mettre moussa de dix camarades prison on ne peut pas mettre moussa de dix camarades prison et humilier tous les cadres de et la guinée forestière les faire subir toute charge d'humiliation et après que les fils de ce cette ville vont aimer mamadie non du même a montré à mamadie à zéro coller qu'il est en colère contre mamadie il est en colère contre ce que mamadie a fait à dadis c'est pourquoi tu ne peux pas prendre moussa dadis qui a voulu faire qui a mieux fait ok je vais t'aider toi le l'ethno là maintenant c'est vrai qui m'insultent et ce sont les ethno sont les ethno de mamadie qui m'insultent ici même je vous dégage donc dieu a montré à mamadie tu ne peux pas humilier notre dadis qui a tout fait qui a tout donné au peuple guinée et que toi tu l'as humilié tu viens dans sa ville zéro coller venir faire un trophée dieu t'a montré que toi pour toi là c'est fini mamadie mais il est temps pour toi de te racheter mamadie il est vraiment temps pour toi je pense bien qu'il n'est pas tard là pour le moment il n'est vraiment pas tard et ça c'est quoi tu cherches à organiser les élections le plus rapidement possible et que tu sois libre plus tu veux chercher à te protéger ya que dieu qui protège l'être humain plus tu cherches à te protéger plus tu cherches à sauver ta tête en imposant une dictature plus tu te fais plus de mal toi même alors on m'a dit fait attention à toi rien n'est éternel dans cette monde n'y en a pas non force si menaciste n'allait pas être là où il est aujourd'hui t'es bourrée on n'allait pas être là où il est aujourd'hui pufris n'allait pas être là où il eau jour c'est parce que l'on n'a que des moment fort tomba da minute n'allais pas être là où iläischen aujourd'hui docteur gall et mamadie d'ouvri ya nallais pas être là où il est aujourd'hui docteur kha sorry n'allait pas être là où il est aujourd'hui j'étais d'amaro honorable d'amaro n'allait pas être là où il est aujourd'hui et bravo courman n'allait pas être là où il est aujourd'hui les personnes aujourd'hui qui vous a donné la force surtout toi et ben là c'est c'est ce docteur diane et qui a fait de toi ce que tu es c'est docteur diane et qui t'a imposé c'est en fait je vais vous dire aussi balancé en quelconque à qui éviter en fait c'est très dommage et triste quand en fait il y a bala je connais aussi un autre autre opérateur économique dont je mettais le nom il est exactement comme bala il cherche à se protéger quand tu as le pouvoir il fait comme s'il est prêt à tout pourquoi c'est faux il cherche à tout marma et en fait ils cherchent à tous ceux durs il fait semblant que je suis prêt à tout tu vois là si demain tu n'as pas le pouvoir c'est la première personne qui va te faire mal bala est démasqué bala c'est l'homme le plus dangereux du cnrd c'est à cause de bala et diamine que le cnrd a perdu moi je n'ai rien contre les ministres je n'ai rien contre tous ces ministres parce que ces ministres là eux mêmes ils sont victimes de sans savoir qu'ils sont victimes de du piège de bala et diamine ils ne sont poussés c'est qu'ils savent pas mais ils peuvent pas démissionner dans moi je les comprends voilà et puis vous tous les ministres là moi je serai de coeur avec vous demain qu'il ya un problème je sais vous avez peur de démissionner parce que voilà c'est pas vous tous qui vous allez vous n'allez pas tous démissionner à même moment donc un ou deux un ou deux personnes qui va démissionner là où cinq personnes là vous allez avoir des problèmes d'ailleurs ils vont vous tuer parce qu'ils vont dire que vous avez manqué du respect au cnrd au mamma dit le bandit délinquant d'ouvrir devant le monde donc c'est pourquoi moi je comprends sincèrement je comprends voilà et je comprends alors c'est ça alors c'est ça donc les gens là ne soutiennent pas mamma dit donc mamma dit dieu in challah d'un peu de temps tu vas voir la personne que tu devais devenir et c'est dommage parce que tu es jeune et tu en fait tu te compares à un vieux démon et diamine c'est un vieux de mans il y avait même s'il fait la prison 50 ans qui sait il va s'il va vivre tout ça là il est âgé aujourd'hui mais toi qui est jeune qui est censé être là longtemps pour tes enfants et ta famille toi qui était censé être là longtemps pour servir ton pays en tant que militaire en tant que président parce que tu peux jamais être président tu sais aucun guinéen ne peut voter pour toi d'abord tu n'as pas les diplômes tu n'as vraiment pas c'est que tu n'as pas les diplômes la seule chose qui t'a permis d'être président celle des armes que tu as pris et que tu allais tuer tes frères à 150 personnes qui étaient dans leur service noble tu es allé leur tuer mamadie d'oubouya tu es allé leur tuer tes frères à 150 personnes qui sont en tant que